Salut salut et bienvenue dans un nouveau spooky vlog. Ça me fait rire. Donc là il est 8h37, euh, voilà salut, non je rigole, euh, il est 8h37, euh, j'ai la flemme, mais alors la flemme, je suis fatiguée, euh, pourtant j'ai, non j'ai été me coucher tard, les titis m'ont tenu la grappe jusqu'à 1h30 du matin, mais qu'est-ce que j'ai rigolée, voilà, je commence à parler, c'est les chichous, ça doit être Luna ça, ah non c'est Queenie, et en tant que je parle, elle mord les barreaux, donc je prends mon petit cahier pour vous parler de mon week-end, bien que j'ai oublié de noter beaucoup de choses, euh, je crois que j'ai pas noté beaucoup de choses, tout simplement, euh, vendredi, j'ai pas noté, je sais plus, j'ai juste noté le samedi, je sais plus ce que j'ai fait vendredi, donc je vous ai laissé, je ne sais plus, voilà pourquoi je note, vous voyez, euh, on est lundi matin, je ne sais plus ce que j'ai fait vendredi soir, c'est quand même incroyable, bref, le samedi, euh, on a eu de la visite, donc il y a ma belle-sœur qui est venue avec son mec et le petit, et en même temps, il y a mon beau-frère qui est venu avec sa copine, donc on avait beaucoup de monde à la maison, bon, ça fait que 4 personnes plus le petit, hein, mais ça fait du monde, et j'ai eu un bricolage, attendez, je vais vous chercher, mon nuvée m'a fait un petit bricolage d'Halloween, donc il a 2 ans et demi, hein, bon, après, c'est un moment laid, hein, on est d'accord, hein, c'est trop, en plus, c'est, euh, super simple à faire, c'est des bandages, vous savez, euh, un peu, euh, semi-transparent, comme ça, euh, des faux yeux que vous pouvez, elle les achète chez Action, et il a juste colorié en noir, euh, un rouleau de PQ, franchement, je l'aurais eu pour mon fond Halloween, je l'aurais mis, mais, tant pis, je le mettrai l'année prochaine, mais c'est trop mignon, le petit adore faire des bricolages, on se demande de qui il tient ça, hum, et, euh, du coup, il, elle lui montre plusieurs modèles qu'elle trouve sur Internet et tout ça, et, euh, il choisit pour qui, il veut faire quoi, c'est marrant, euh, elle m'a dit, il adore ça, bah, j'écoute tant mieux, hein, c'est une activité très saine pour des petits de stages-là, euh, c'est mieux ça que de rester devant la télé, j'adore le principe, et, euh, et ça travaille sa créativité, donc, euh, voilà, c'est génial, j'étais trop contente, euh, ensuite, j'ai cousu un peu, euh, j'ai fait la jupe de ma robe de Noël, euh, qui sort pour vous le, je ne sais plus, le 9, je pense, le 9 novembre, puisque c'est un partenariat avec Mondial Tissus, hein, comme, pour Halloween, et que je dois le poster avant le 13, je crois, il me semble que c'est avant, avant le 13, donc, euh, je pense que je vais la poster le 9, puisque là, j'ai les vidéos jusqu'au 7, et, euh, il me reste entre-temps, à tourner le Houching, une fois que j'aurai tout, tout, euh, récupéré, tous mes colis, et, euh, la vidéo sur le coffret Willy Wonka de Shikam, mais sinon, euh, tout le reste est prêt, jusqu'au 7, et là, ce soir, pour, euh, moi, c'est, euh, la première vidéo make-up d'Halloween qui sort, j'ai trop hâte d'avoir vos retours, et, euh, demain, pour vous, c'est le dernier make-up d'Halloween qui sort. Pourquoi il fait le focus sur mon oreille ? J'ai le petit carré de l'appareil qui suit mon oreille, je ne sais pas pourquoi. Et, euh, donc, hier, j'ai fait quoi hier ? J'ai fait quoi hier ? J'ai, euh, ah oui, j'ai refait un système pour bloquer la roue des titifs, enfin, l'assiette, hein, puisque la roue, on n'arrive pas à la refaire. À chaque fois qu'on essaie de la refaire, soit elle tourne plus, soit elle se délisse. Donc, du coup, comme ça n'a pas tenu, quand j'ai collé, je vous ai montré dans le précédent blog, je crois, sur la planche, je collé à la colle chaude, ça n'a pas tenu, donc l'assiette se balade dans la cage, et au bout d'un moment, ça coince avec les branches, les jouets et tout ça, donc ils ne savent plus courir dedans. Du coup, comme il restait la colle dans le fond de la roue, j'ai juste mis des vis à l'intérieur pour les coincer dans les barreaux du fond de la grille, dans la grille du fond de la cage. Voilà. Et du coup, ça ne bouge plus, donc là, elle est en place. Et ça ne m'empêche pas de l'enlever pour la nettoyer, donc voilà, c'est très bien comme ça. Hier soir, ils sont sortis un peu et ils m'ont foutu un bordel monstre, encore une fois, comme j'ai sorti le bordel. Et bébé Suzy est sorti un petit peu aussi, donc elle est descendue un petit peu sur la petite branche, puis elle est remontée, puis j'ai mis ma main pour ne pas qu'elle tombe, donc du coup, elle est venue sur moi, on a fait deux, trois petits câlins, et puis après, je l'ai posée dans le fond de la cage, donc elle visitait, mais elle restait à proximité de ma main, parce que je gardais la main dans le fond, pour si jamais elle avait un coup de stress. Elle restait à proximité de ma main, donc elle tenait avec sa petite patte arrière mon petit doigt, et elle a visité un petit peu, puis après, elle est remontée dans ma main, je l'ai mise sur la branche, puis elle est remontée dans le nid, mais voilà, ça va commencer à ce que je puisse vous les montrer en activité, hors de leur poche, ça va être sympa à voir. Le client est en train de s'acharner sur les barreaux. Oui, de toute façon, ils sortiront tantôt parce qu'ils ne sont pas sortis hier, je crois qu'ils ne sont pas sortis samedi non plus, je ne sais plus, j'oublie les choses, c'est un truc de fou. C'est 10 bots. Programme du jour, je vous avoue que je n'ai pas envie de faire grand chose, par contre, il faut absolument que je passe un coup de balai, parce que là, avec la visite de ce week-end, les bestioles, des gosses, le mari à la maison, c'est pas tout net que le sol, donc il faut que je passe un coup de balai et j'aimerais bien terminer, du moins avancer dans ma couture pour la tenue de Noël puisque j'ai déjà fait mes découpes pour le haut, donc je n'ai plus qu'à faire de l'assemblage, des finitions et tout ça, donc ça peut aller relativement vite. Donc voilà, je ne sais toujours pas si je fais les manches en noir ou en tulle, en sachant que le haut est quand même, le noir que j'ai pris est quand même semi-transparent, donc soit il faut que je fasse une doublure au moins à l'avant du top, pas qu'on voit mon soutif devant, dans le dos, ça ne me dérange pas du tout, et mettre qu'un soutif en dessous ou voir rien et avoir le dos nu derrière que ce soit semi-transparent à l'arrière ou alors je mets juste un autre top noir en dessous de ce haut-là, je ne sais pas. Je vais voir quand j'aurai fini d'assembler. Il ne me reste plus grand-chose à faire en fait au final, c'est beaucoup l'assemblage maintenant et les finitions, donc ça peut aller relativement vite. Donc je vous ai filmé des petits passages de ce que j'ai cousu, enfin j'ai filmé en tenant le téléphone à la main, donc ce n'est pas évident de vous montrer ce que je fais, mais je vous montre un peu, je vous explique un peu ce que je vais faire du moins. Donc j'espère que la vidéo sera sympa à regarder quand même. On verra bien. De toute façon après, ce ne sont pas des vidéos qui durent une éternité puisque je ne vous ferai pas un tuto complet. Donc voilà, après, je ne suis pas partisan du mot tuto déjà de base, je ne sais pas comment appeler ça d'autre et en sachant que je prends encore des techniques à droite, à gauche, je ne peux pas appeler ça un tuto. Je vous donne des idées après des petites techniques et tout ça que je pioche à droite, à gauche, mais ce n'est pas un tuto puisque ce ne sont pas des choses que je sais faire moi-même de A à Z sans confirmation à côté en regardant une vidéo. Par exemple, je vais faire un col Claudine, il faut que je... J'ai quand même regardé, j'ai encore regardé ce matin pour l'assemblage pour être sûr de mon coup parce que j'ai peur de me foirer. Je ne suis pas une peau de la couture. Elle s'acharne sur les barreaux. Donc, sur ce, moi, je vais aller refaire un café déjà pour commencer et préparer mes cachets de grand-mère dans ma petite boîte de grand-mère. Les gosses, ils rigolent toujours parce que j'ai un pilulier à la semaine et je mets dedans mes cachets que j'ai à prendre parce que sinon, je les oublie donc je n'ai pas le choix et les gosses rigolent toujours avec ça et ils me disent qu'on dirait une grand-mère. Bon, après, je suis une grand-mère. Je suis vieille. Voilà, voilà. Sinon, cette semaine, je ne pense pas que ça va être un vlog super intéressant. Déjà, c'est les congés scolaires donc j'ai Georges à la maison pendant 15 jours. Je vous ai tendu content. J'en ai déjà marre et je n'ai rien que d'y penser. Le seul truc positif, c'est que du coup, le soir, je peux me coucher un peu plus tard et profiter des titis et me lever un peu plus tard le matin. Bien que ce matin, je me suis levé à 7h10 alors que j'ai été me coucher à une heure et demie. Ça fait peu. C'est pas énorme comme dodo, mais c'est un dodo. Je ne me suis pas trop réveillé, je crois. Je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois que oui. Donc, voilà. Sinon, je pensais aller filmer un petit réel ou quelque chose comme ça. Un réel, principalement un réel parce que j'ai, à part les réels de l'Halloween, je n'en ai pas d'avance. Donc, je pensais aller filmer un petit réel, mais ouais, j'ai la flemme aujourd'hui. J'ai envie de profiter un petit peu de la solitude du matin. Ils sont bruyants, ces bestiaux, là, en fait. Ouais, j'ai envie de profiter un petit peu de la solitude du matin vu que Chéri est parti travailler et que les enfants ne sont pas prêts de se lever parce qu'ils ont certainement passé la nuit sur la console. Donc, ouais, je vais profiter du calme ce matin. Voir un peu pour ma pièce de couture. Là, je vais me refaire un café. Regarder les vidéos de Choukwem que je n'ai pas su regarder hier parce que j'ai dû courir. Ah oui, hier soir, j'ai dû courir aller chercher Enzo à la gare parce qu'il y avait un problème sur les voies. Il y a un train qui est tombé en panne. Donc, il n'a pas eu sa navette pour revenir jusqu'à la maison. Après, j'ai dû courir aller le chercher mais comme il n'y avait plus de batterie, je ne savais pas où il en était donc je l'ai dû attendre. Donc, je vais passer ma soirée aller chercher Enzo. Et après, comme j'ai discuté beaucoup avec Indy et Maël, je ne suivais pas non plus les vidéos. J'ai regardé deux vidéos de Choukwem parce que j'ai fait une story en disant que le dimanche soir j'adore, il y a toutes les vidéos de Choukwem, toutes les chaînes que je suis là-dessus qui sortent leurs vidéos. Donc, c'est toujours mon dimanche soir en principe, c'est ma petite routine du dimanche soir. Et là, j'ai réussi à en regarder que deux et je n'ai pas beaucoup suivi j'avoue. Voilà. Donc, je vais regarder celle que je n'ai pas encore vue et peut-être que j'essaierai de regarder celle que je n'ai pas écoutée. j'ai entendu mais je n'ai pas écouté. Et voilà, je vais rallumer le poil aussi parce que j'ai froid. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Il n'y a rien de prévu cette semaine. J'ai encore oublié d'aller faire ma prise de sang samedi. C'est un truc de fou que je peux oublier ça. Et il faut absolument que je fasse ma prise de sang parce qu'il faut que je prenne rendez-vous pour ma scintigraphie et que je reprenne rendez-vous chez le rhumatologue et que je reprenne rendez-vous chez le médecin traitant pour mon suivi. C'est compliqué la vie. Surtout quand on oublie les choses. Quand on ne les oublie pas à la limite, ça va. Mais quand on les oublie, c'est un peu chiant. Bref. Bon, allez. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir switcher le jour. Je verrai bien si le facteur m'amène quelque chose. Je sais que mes deux premières commandes chines sont arrivées. Le truc local qui marque. Sauf que, de toute façon, comme je vous fais le haul sûrement la semaine prochaine, je ne vais pas vous montrer ici ce que j'ai acheté. Donc, je n'ai rien de intéressant à vous montrer cette semaine, je crois. Oups. Bref. Allez. Sur ce, je pense qu'on peut switcher le jour. Et voilà. Alors, il est 9h39. niveau de flemme, toujours identique à hier. Voir même un petit déval au-dessus. Quand même. Hier, je n'ai toujours pas passé mon coup de balai d'hier. Je vais faire ça quand même après, avoir discuté un petit peu ce matin avec vous. Je ne sais plus qu'est-ce que je voulais vous dire. Je reçois mon coffret Willy Wonka aujourd'hui de Shiglam. J'ai trop hâte. Je pense qu'on le découvre. Le focus se fait encore sur mon oreille. C'est un truc de fou. Attendez, je vais essayer de centrer le focus parce que j'ai vu dans la partie d'hier que je restais quand même assez... Ouais ? Vas-y ? Comme ça ? Comme ça ? Je suis en train de faire mémuse avec mon petit carré. Je restais assez floue hier. Il y avait des passages qui étaient assez flous. Ouais, je pense qu'on le découvrira ensemble dans ce vlog puisque je ne peux pas vous sortir la vidéo comme je fais d'habitude le jour même de la réception puisque là, on est en plein dans la série Halloween donc je ne peux pas modifier ça. J'ai froid. Attendez, je mets mon écharpe qui était sous mon cul donc il y a bien chaud. Comment ? En plus, j'ai la porte ouverte. Je me plains que j'ai froid mais la porte est ouverte. Mais bon, je vais la lire un peu quand même. Donc la vidéo sortira le 2 pour vous donc mercredi prochain enfin mercredi, voilà puisque je ne peux pas je ne peux pas couper la série Halloween pour placer une nouveauté malheureusement. Mais voilà. Donc elle sortira mercredi prochain pour vous mais je pense qu'on va le découvrir ensemble parce que je n'ai pas envie d'attendre la vidéo enfin que je tourne la vidéo pour le découvrir bien que je tournerai la vidéo probablement demain quand je reçois ce genre de truc j'ai envie d'ouvrir tout de suite. Donc on va attendre le facteur et puis je vous reprendrai pour vous montrer le coffret. hier j'ai fait sortir les chichous donc qui n'étaient pas sortis depuis du week-end ils étaient mais qu'est-ce que j'ai rigolé mais j'en voulais plus je voulais vous les filmer et puis j'étais tellement prise avec eux à rigoler et tout que du coup j'ai oublié de prendre l'appareil quand j'étais dans l'enclos et tout ça donc j'ai pas filmé tantôt s'ils ressortent un peu et qu'ils refont le même cercle qu'hier je vous filmerai j'ai demandé aux garçons de faire la cage aussi tantôt quand ils seront réveillés s'ils se réveillent un jour bien que j'ai demandé hier j'ai envoyé un message Enzo était mort de rire j'ai envoyé un message aux garçons puisqu'on a un groupe tous les trois avec les garçons quand je dois leur dire un truc à tous les deux plutôt que de envoyer un message séparé oui parce que je leur gole pas dessus eux ils sont deux étages plus haut donc on s'envoie des messages la famille parfaite accroît la technologie et du coup j'envoie un message il faut faire le lave-vaisselle et passer un coup de balai et puis il me dit t'aurais pu dire ça quand on était en bas tantôt mais j'ai dit voilà que j'y pense ça fait deux heures que je cherche à me motiver pour passer un coup de balai et voilà que je me souviens que j'ai des gosses qui peuvent le faire tout simplement il me dit t'es pas net oui je sais mais oui je vais leur demander tantôt quand je vais sortir les chichous qu'ils me fassent la cage parce que moi toute seule j'arrive pas surtout encore pire maintenant je n'ai plus debout ça fait ça fait plus d'une semaine maintenant j'ai la tête qui tourne la dernière fois je crois que je vous l'ai dit je regardais j'étais accroupi en bas pour faire sortir les chichous je regardais en l'air pour voir ce que Queenie faisait et d'un coup j'ai vu tout blanc j'ai cru que j'allais tomber là donc il faut vraiment que je fasse attention il faut que je remonte ma tension mais c'est bizarre que le médecin n'est pas prescrit et caché pour la tension je trouve ça chelou parce que j'ai que 8 de tension c'est quand même pas beaucoup bref bref en même temps il faudrait peut-être que je retourne un peu voir mon médecin très tôt mais c'est qu'il faut absolument que j'allais faire ma prise de sang faut pas que j'oublie faut pas que j'oublie faut pas que j'oublie je crois que je vais me mettre 5 alarmes sur mon téléphone pour être sûr de ne pas oublier parce qu'il faut vraiment que je la fasse il faut vraiment que je prenne rendez-vous pour la scintigraphie je ferais peut-être bien ça aujourd'hui mais j'ai tellement la flemme j'ai rien envie de foutre c'est un truc de fou AF tactile moi c'est un truc de fou la flemme que j'ai mais en même temps je suis en train de me dérégler toute seule il fait le truc sur mon oreille je sais pas pourquoi il veut pas se centrer sur ma face je te zoome c'est mieux là tu fais plus le focus sur mon oreille je sais pas j'ai quand même pas d'essayant d'oreilles que ça pour qu'il se concentre sur mes oreilles je comprends pas je sais plus ce que je dis c'est un truc je dis sur concentre sur mon oreille il suit mon oreille le carré il m'en faut pour m'amuser je sais plus ce que je dis il faut que je prenne rendez-vous pour ma scintigraphie ça c'est un fait on nous a donné une pique citrouille que je vais faire en soupe pour ce soir il est tellement gros que je crois que je vais pouvoir faire de la soupe pendant 15 jours bon je vais congeler le reste pour en faire plus tard quoi mais ouais je vais faire de la soupe au potiron enfin un potiron citrouille je sais pas si c'est la même chose non je crois pas que c'est la même chose un potiron et citrouille je me dis pas donc je vais faire ça ce soir je vais faire des croutons avec le pain qui reste le vieux pain au départ je voulais faire du pain perdu puis après je me suis souvenu qu'il y avait la grosse citrouille dans la buongerie qu'il fallait la faire donc je vais faire de la soupe avec des croutons voilà voilà je sais plus si j'avais autre chose pour vous dire ou pas propos il vient de rôter il est pas entendu mais enfin je pense pas que vous l'ayez entendu mais il vient de rôter ça va propos oh bah oui oh là là la vie compliquée pour un chien oh là là qui est la vie compliquée que tu as oh là 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 c'est dur la vie de chien ah oui mon propos il y a les chichous mais la rigolade surtout coucou alors au goût il se mettait sur sur le truc la coudeur du petit fauteuil puis il me regardait et il me fixait à voir ce que je faisais oh hier soir chose que je ne fais jamais d'abord j'ai commencé à regarder parce qu'hier j'ai vu que sur Netflix il y avait sans un bruit de deux j'adore ces films là donc j'ai ah bah il y a l'eau là en plus j'ai enchaîné les deux bon là en plusieurs fois parce que voilà j'ai commencé fin d'après-midi donc je fais pause pour faire ce que j'ai à faire et tout ça et puis après j'ai enchaîné avec The Silence j'adore aussi ce film là même si c'est à peu près la même histoire dans le fond mais du coup comme j'avais mal au cul sur mon fauteuil je me suis mis dans le canapé ça faisait je ne sais pas combien de temps que je n'étais pas foutu dans le canapé pour regarder la télé et bien ça m'avait du bien et puis là je vais enchaîner avec Bird Box c'est dans le même principe sauf que c'est pas vraiment la même histoire mais c'est dans le même principe voilà il y en a un on peut pas faire de bruit et l'autre faut pas les regarder voilà mais j'adore ce genre de film surtout les sans un bruit dans le 1 la scène de l'accouchement oh vous mettez 3 à sa place quoi déjà quand elle a une contraction vous êtes là pour elle ouuuu vous avez envie de crier à sa place puisqu'elle peut pas le faire oui je sais et du coup je vais regarder Bird Box j'aime bien j'aime un peu moins mais j'aime bien Sandra Bullock donc voilà je trouve que l'histoire est pas mal non plus mais je vais coudre aussi parce que hier je dis allez il faut que je coudre un peu que j'avance sur ma tenue de Noël et tout et j'ai fait une manche mais je l'ai même pas semblée j'ai juste fait la manche j'ai cousu la couture et surfilé le tour mais après j'étais vraiment parce que j'ai pas fait de sieste j'étais vraiment crevé et je me suis dit j'arrive pas je suis pas assez en forme pour me concentrer sur ce que je fais donc au lieu de faire des conneries et de devoir tout défaire après déjà que j'ai dû recouper mes manches parce que je les avais coupées trop étroites parce que je suis partie en calculant de l'emmanchure et ici mais j'ai oublié que ici j'avais mon chepec qui pend et qui du coup si la manche est trop serrée ben ça bloque donc pour élargir ici j'ai élargit un peu la manche là je vais faire la deuxième et les assembler il faut que j'assemble le col et que je le vois dans le dos parce qu'il y a un truc qui va pas dans ce que j'ai fait dans le dos je vais aller faire une goutte mais je pense que ça n'ira pas parce que ça va bailler donc voilà principalement il me reste à mettre les manches le col et puis faire les finitions quoi l'ourlet et les finitions donc ça va ça ira vite puis après je vais pouvoir m'amuser à faire les pittines accessoires avec le tissu de noyale je sais pas encore trop ce que je vais faire voilà voilà bon bah écoutez je vous reprendrai quand le facteur m'aura déposé le coffret cyclam comme ça on va le découvrir ensemble et voilà voilà ouais je pense que je vais les couvrir en attendant le farceur bien que d'ici une demi-heure grand max ce sera passé donc je vais essayer de faire ma manche je prends le store là ma deuxième manche parce que c'est mieux qu'il y ait deux manches quand même sauf si vous faites un truc asymétrique que j'aurais bien j'avais eu en tête de faire un truc asymétrique de base mais comme je voulais absolument mettre le col clodine ça n'allait pas avec de l'asymétrique bref allez sur ce je vous reprends quand le facteur est passé alors il est 11h20 le facteur est tenu très tard mais j'ai reçu mon coffret il est hyper cali je n'en reviens pas il est énorme ah pardon vous n'avez pas vu je ne sais pas si vous avez vu monsieur Georges qui vous fait coucou il est énorme quoi gigantesque et super lourd franchement hyper cali je ne reviens pas du truc que ça fait c'est le deuxième coffret c'est le monde que j'achète chez glam et je suis à chaque fois bluffé alors il s'ouvre ici au dessus pour avoir le bitonio là voilà et ensuite alors c'est un peu chiant parce que du coup voilà vous avez en dessous la partie le couvercle qui soulève encore pour je ne sais pas comment le tenir vous montrer le contenu mais je ne pense pas trop parce que donc vous avez une plaquette de stickers il y a la petite broche qui se barre maintenant c'est sympa parce que quand vous faites un petit sac à main ou quoi vous pouvez le mettre par dessus pour faire un peu comme une médaille en métal voilà alors il se compose de ici vous avez la palette les trois duos de crayons lèvres et gloss il y a un petit pinceau ici le baum à lèvres le petit bloche donc c'est un violette bloche et ici c'est un petit oeuf de parfum solide franchement c'est pas mal vraiment 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 pas mal alors le perfum et ce qu'ils disent non ils ne donnent pas de détails je vais regarder à l'arrière bon il y a c'est plus détaillé à l'arrière ils ne disent pas les notes non ils ne disent pas les notes j'avais screené mais je crois que j'ai ah non je vais là attendez ça saut top notes donc notes de tête cacao et musk notes de coeur fèves de tonka whisky et amandes et notes de fond vanille caramel et lait ça peut être plutôt sympa comme odeur moi j'ai envie de vous dire donc je vais juste vous déballer les trucs avant qu'aucun swatch rien puisque on va faire ça en vidéo le 2 le 2 nid 20 alors bien sûr tout est scellé j'ai franchement leurs deux petites dernières collables entre ça et les noces funèbres même si les deux palettes ne payent pas de mine l'autre elle ne payait pas de mine non plus et pourtant je l'ai adoré celle-ci elle ne paye pas de mine non plus c'est plus du marron nude dans les teintes chocolat ce qui est totalement normal avec le thème mais je trouvais l'idée de la collapse vraiment sympa moi je n'utiliserai pas clairement je n'utiliserai pas ça sent beaucoup trop le sucre mais je vous le mettrai de côté pour vous mettre dans la chambre j'ai un chat dans la gorge alors on va passer au pinceau par contre le coffret n'est pas hyper pratique on a donc le pinceau comme ça donc emballé dans un plastique comme toujours marqué Wonka dessus avec tous les petits vermicelles à l'intérieur c'est trop marrant j'aime beaucoup c'est un bête pinceau plein en plus il a l'air super beau assez rigide il est souple et rigide en même temps donc vraiment à mon avis il est super bien pour appliquer les fards à paupières de toute façon moi les pinceaux j'adore ça surtout quand ils ont un en fait en même temps je sortirai tout d'un coup je serai peut-être un peu moins concourn après je remettrai les packagings dans le coffret pour la vidéo donc on a les trois duos lèvres comme ça vous avez le hot fudge donc on voit pas bien la couleur si ça je crois on voit la couleur un petit peu ici on a le chocolate and milk ça me imagine le truc de focus de mes ours à tronche et le proni bite je suis trop beau il recommence donc je crois que c'est celui qui m'interpelle le plus moi je vais en garder qu'un pour moi les deux autres je vais vous les ajouter dans le concours de Noël il faut que je regarde les swatchs j'hésite vraiment entre le non c'est le cookies and milk c'est le cookies and milk que j'aimais bien la couleur du crayon je crois il faut que je regarde les swatchs j'en garderai un pour moi pour tester dans la vidéo et les deux autres ils vont dans le lot de concours en plus pour Noël on a donc le petit blush qui est un blush blush cream donc là il est emballé dans un plastique en prime je suis bien sûr encore une fois un petit petit collant que j'essaye d'enlever délicatement il n'a pas l'air d'avoir envie de s'enlever c'est parce qu'il ne faut pas que j'abîme les vous n'avez pas besoin en fait des cookies j'aime pas il faut que je garde les packagings pour donc voilà vous avez le petit carton autour et il se présente comme ceci c'est très c'est très sympa donc moi je vous l'ai déjà dit les blush cream je ne suis pas fan de base mais j'aime beaucoup m'en servir en base justement oh il sent le bubble gum excellent là la teinte oh ils sont super bons de bubble gum ça donne envie de le manger après vous pouvez clairement vous en servir un peu aussi sur les lèvres pour teinter légèrement vos lèvres il y a le petit pot les baumes à lèvres alors moi les baumes à lèvres je suis ravi j'adore les baumes à lèvres d'ailleurs il faudrait un peu que je crie tout mon backup parce que j'en ai un peu trop de côté là parce que j'ai en course le l'outil glame dans l'autre coffret des noces finées voilà j'arrive pas voilà j'arrive pas à l'ouvrir ah c'est un gros un gros tube par rapport à l'autre il y a en gomme franchement les packaging sont super bien fait après il y a les trois chocolats c'est marrant j'aime beaucoup ils sont bons au chocolat en plus waouh j'adore je pense que c'est celui que j'ai utilisé cet hiver parce que c'est très gourmand et pour terminer on a donc la palette qui est trop jolie le packaging est trop joli c'est clair que l'intérieur n'est pas non plus un truc de fou wonka bar franchement c'est super bien fait je ne m'attendais pas à une telle collab puisque ce n'est pas nouveau mais vous avez le petit plastique wonka de présentation il y a 8 fards avec un miroir et dedans vous avez il n'y a que un fard lumineux tout le reste c'est du mat ah il y a un fard crème aussi ça j'aime enfin une base je pense que c'est une base ça je suis moins fan ouais vous avez donc du coup 6 fards mat et un lumineux doré alors c'est pas un truc de foufou bien le col deep cacao il a l'air super beau je vous montre quand même parce que si je regarde toute seule donc voyez ici vous avez une base ici le lumineux et tout le reste c'est des mat mais alors celui-ci a l'air magnifique ça a l'air vraiment d'être un marron hyper foncé très froid j'aime beaucoup il y a de quoi faire quand même bon après c'est sûr que c'est pour faire des make-up plus que basique mais c'est vraiment sympa donc il y en a deux gravées à l'effigie shiglam et les quatre autres sont estampillées au wanka franchement je pense que ça peut être une belle petite palette de nude à transporter un peu pour tous les jours voyez vous devez faire un make-up vite fait pour aller bosser ben hop vous avez ce qu'il vous faut parce qu'après je suis consciente que tout le monde ne se maquille pas tous les jours de manière très colorée moi perso même tous les jours je me maquille coloré mais de temps en temps j'aime bien aussi faire des make-up un peu plus nude après je rajoute toujours des franfreluches et des fioritures on est d'accord mais j'aime bien partir sur une base un peu plus nude et là je pense que ça peut être une bonne petite palette de nude à avoir dans sa petite collection voilà clairement la palette c'est plus un effet de collection on est d'accord mais je suis bien contente franchement je trouve c'est de mieux en mieux chez Glam et comme je crois que enfin je vous l'ai déjà dit un million de fois mais c'est vraiment une de mes plus belles découvertes de cette année ou de fin d'année dernière en make-up petit prix ça a vraiment été une révélation ça et Glam Shop ça a vraiment été les deux marques que j'ai vraiment adoré cette année et en plus cher bon bah il y a joli et plus récent il y a joli beauty bien évidemment mais ouais Glam et Glam Shop ça a vraiment été mes découvertes make-up de cette année en petit prix quoi je suis quand même assez bluffée à chaque fois et le coffret il est emballé dans une boîte comme ça comme l'autre franchement c'est très bien très 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 bien fait je suis bien contente de mon achat encore une fois je ne regrette pas même si je sais que ce n'est pas une palette que je vais utiliser vraiment absolument tous les jours mais je suis bien contente de l'ajouter à ma petite collection des palettes Glam parce que moi depuis la collection astrologie Glam c'est vraiment après ouais je n'achète pas toutes les collections parce que il y a beaucoup qui ne m'intéressent absolument pas ou que c'est des produits que je possède déjà ailleurs après des beaux malais vous allez voir tout ça j'en possède déjà mais quand ils font des coffrets comme ça à thème je trouve ça vraiment incroyable le boulot qui font je suis je suis vraiment 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 je suis bluffé bref bon bah écoutez sur ce je vais vous laisser ça m'a été dans la pharmacie et il a laissé l'armement ouverte j'ai enfin passé mon coup de palais il m'a pas fallu le temps mais je l'ai enfin fait bon sur ce écoute on peut suite chez deux jours moi je vais acheter la vidéo où il était en train de regarder je vais ranger ça j'ai préparé ma vente vintage j'avais préparé la soupe pour ce soir je vais tout mettre dans l'appareil pour faire la soupe ça je vais faire maintenant ok donc on se re ensuite je joue alors il est 10h05 et je viens de tourner cette vidéo ça faisait 5 jours que j'avais pas filmé ben je vous jure que ça fait du bien c'est sur le coffret Willy Wonka voilà que vous aurez mercredi pour vous oui ça devait être ça voilà donc qu'est-ce que j'ai à vous dire j'ai remodifié un petit peu mon fond je sais pas si vous voyez la différence donc j'ai redescendu ma loupiote lune et les bambis là j'ai remis la couronne là et les licornes là et les citrouilles en dessous parce que j'ai retrouvé mes bambis à paillettes qui traînaient derrière mon mug télé donc j'avais envie de les mettre et du coup je les ai mis là enfin je les ai mis là et voilà donc je verrai ce que ça donne en fond quand je ferai le montage parce que là je vois rien je n'ai pas mis sinon aujourd'hui je reçois une commande chez In celle que j'avais commandée avant le coffret mais que je ne reçois que aujourd'hui il ne me manquera plus qu'une pour vous 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 filmer le hall j'ai refait mes ongliers ils sont encore oui encore oui encore voilà j'ai juste mis un vernis kaki et des paillettes c'est celle de chez Neyonels que j'adore qui sont presque vides d'ailleurs mais je les ai mis un peu en façon dégradée voilà j'avais envie de les refaire donc quand j'ai envie je le refais tout simplement et là je viens de voir que j'ai reçu un mail de Mondial Tissus pour un nouveau partenariat donc je vais aller voir ce qu'elle me dit et voir ce que elle me propose voilà donc je crois que j'ai rien d'autre à vous dire aujourd'hui ça va vraiment être le vlog de la flemme cette semaine flemmage est aigus vraiment ouais je suis en train de réfléchir mais j'avais rien d'autre à vous dire non je crois pas je vais me refaire un petit café faire un petit pipi comme d'habitude s'il se passe quelque chose je vous reprends mais ça m'étonnerait beaucoup je pense que cette semaine après là c'est deux semaines de congé scolaire donc je suis vachement limitée dans les choses que je peux faire là je vais aujourd'hui il faut que je finisse ma couture de la robe de Noël la tenue de Noël j'ai presque fini il me reste à faire finir les manches le dos et le col donc ça a été relativement vite je suis contente je me suis battue avec mes manches hier j'ai eu un bug malheur un de ces bugs je sais pas pourquoi je bug comme ça en ce moment vous me direz ce matin j'ai bien voulu allumer ma clope avec ma clope de café et hier j'ai eu un bug je vous jure pendant 3 ou 4 heures impossible de me souvenir comment mettre les manches mais même en regardant les vidéos une fois que j'arrivais à ma tenue pour assembler les manches je ne savais plus j'avais un bug j'étais devant ma tenue et j'étais là mais qu'est-ce que je dois faire ah d'un facteur mais je crois que je rechais descendu ouais c'est bon bon bah écoutez je vais aller voir après mon petit colis et voilà je ne pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui parce que comme je vous dis je n'ai rien de passionnant à vous montrer cette semaine en tout cas la semaine prochaine je pense que ça sera à peu près pareil je pense que le vlog sera beaucoup plus court que d'habitude bah bon avec moi je dis ça et puis des fois il fait plus d'une heure quand même et voilà là je vais aller voir ce qu'il se passe en bas puisque Jorges vient de se réveiller et cet après-midi va voir une copine Enzo par chez sa copine qui revient tous les deux le week-end donc le week-end c'est mort le week-end je ne saurais rien faire parce qu'ils sont tellement bruyants quand ils sont là tous les trois bref bon allez sur ce ensuite je joue je crois que bébé luna est buggé je crois oh bah un gogo il est buggé aussi dans le tas de coussins gougou tu fais quoi ? je dis gougou tu fais quoi ? gougou gougou il adore jouer dans le tas de coussins oui je me suis allongé un petit peu dans le canapé donc il faut que je remette tout en ordre du coup il est 16h20 c'est ça ? ouais 25 donc voilà ça fait 20 minutes qui sont dehors et voilà ça joue je voulais montrer un petit peu je n'ai pas prêt de vos programmes que je vous reprenne mais ah si je vous l'avais dit hier je crois que je vous reprendrai pour vous montrer les chichons je ne sais plus bon gougou 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 bébé gougou qu'est-ce que tu fais ? oh nous avons une mère Queenie ici bonjour ma Queenie ma mère tu fais quoi ? tu t'essuies le petit nid j'ai pas fouillis j'ai pas fouillis je m'en voulais ah mais je les ai tous perdus ils ont tous disparus j'ai un chien qui joue avec aucun jouet mais vous pouvez remarquer que les chichous faut un bordel monstruux gogo bébé luna t'es où toi ? bébé luna cingl 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 hey baby oh que t'es belle ma baby oh que t'es belle ma baby tu fais quoi ? tu fais des bâtisses ? non tu fais pas des bâtisses ? pour une fois oh bah oui tu fais toujours des bâtisses servent à les deux là pfff ils sont tarés vraiment tarés voilà tous les après-midi ressemblent à ça allez regarder se sauter dessus se vautrer se faire des conneries bien sûr souvent souvent ils montrent sur la chaise du bureau là pour aller sur le bureau de chéri et maintenant on a aussi gougou ici de fugué qu'elle importe directement après les barreaux voilà dernière fois j'ai quand même retrouvé à côté de moi alors que j'étais en train de coudre parce qu'il a réussi à ouvrir juste ici pourtant la barrière est super lourde il a réussi à ouvrir et il a dit c'est que c'est par là que moi je rentre et sors les hommes ils passent au dessus mais moi je suis trop petite et du coup il a réussi à ouvrir le truc c'est des petits coups un gourou gourou tu dis bonjour les gens Queenie t'es sur youtube te cache pas t'aimes bien être sur youtube Queenie bon voilà je vais les laisser jouer et moi je vais aller terminer ma couture ah mais velona eh oui ma baby bah oui ah là là une clinique en telle temps on dirait qu'elle fait du bouti elle remue son boutique quand elle marche le dire pas la prise hein voilà c'est vraiment il ya que la prise là qu'on doit surveiller régulièrement et qui monte pas là sur le bureau voilà sinon bah qui monte pas la barrière mais la barrière dès qu'il touche on entend sinon il ya aucun souci c'est il ya il ya tout cas sécurisé donc on peut les laisser en sens sans une surveillance constante voilà comme ça vous les avez vu un peu plus actif que la dernière fois parce que la dernière fois que j'ai filmé il bougeait pas beaucoup hein voilà voilà allez du coup maintenant on suit toujours alors il est 7h30 et comme vous pouvez le voir je suis toute pimpante j'ai bouclette la touffette j'ai fait des petits masques ce matin puisque en ce moment c'est tellement la flemme que je fais même pas mes soins c'est honteux donc là je vais préparer ce qu'il faut pour faire mon teint enfin je vais vite tourner le réel willy wonka que vous j'aurai dit je pense et ensuite j'attends ma commande chine ma dernière et comme ça je vais tourner le hall tout de suite bon vous l'aurez pas tout de suite vous l'aurez mardi du coup en bonus je fais ce que je peux donc là je prépare tout mon petit barda pour me préparer je suis réveillée depuis 4h30 ce matin je sais pas pourquoi c'est mon piercing qui m'a réveillée quoi celui-ci j'avais mal j'avais l'impression qu'il était je sais pas j'ai même eu du mal à décoller ma tête de l'oreiller je vais le redésinfecter un peu j'ai pas d'infection j'ai vérifié alors je sais pas si c'est le modèle qui me fait trop mal l'oreille mais franchement celui-là j'ai du mal je sais pas pourquoi il reste aussi douloureux j'ai plus changé les piercings c'est l'oreille où je dors donc c'est forcément un peu plus chiant j'ai pas trouvé d'autre mot donc là ouais faire mon teint hier j'ai été me coucher à 1h30 du matin voire peut-être même un peu plus parce que j'ai fait des DIY de Noël toute la soirée voilà oui je vous ai dit moi je suis déjà pas en mode Noël du coup avec mon tissu donc là je vais aujourd'hui je vais faire une deuxième robe parce que j'ai fini la première tenue et il me reste assez de tissu pour faire une autre donc j'ai discuté un peu avec Manon pour voir pour quelle mètre parce que j'ai hésité entre deux pour le modèle et du coup je vais faire ça cet après-midi enfin tout à l'heure il faut que je prenne toutes mes mesures et tout ça donc ça je pense que je fais en attendant le facteur et du coup hier j'ai enchaîné un peu avec des petits accessoires et tout ça donc je vous montrerai les accessoires cheveux enfin j'ai juste fait avec un petit élastique des petits noeuds pour mettre dans les cheveux voilà mais du coup j'en ai fait pour moi pour vous le coup dans le concours pour les filles et j'ai fait pour moi et j'en ai fait un pour Manon aussi ça c'est trop beau on voit plein de trucs comme ça en ce moment sur insta voilà et je trouvais l'idée sympa avec juste des chutes de tissu faire des petits sapins il y a du carton à l'intérieur moi j'ai pas la... eux ils mettent du tapis de nez je sais pas trop ce qu'ils mettent à l'intérieur tapis de nez je crois que ça s'appelle moi j'ai mis des cotons, des maquillants tout simplement j'ai collé sur une pique à brochette et comme moi j'ai pas les socles en bois qu'ils utilisent dans presque tous les DIY que j'ai vu comme ça j'ai fait le socle avec du carton donc j'ai empilé plusieurs trucs de carton et j'ai mis le côté j'ai enlevé une épaisseur et du coup ça tue donc je suis content celui-là s'il rentre c'est pour mettre dans ma lanterne mais je viens de le poser à côté de ma lanterne en haut pour Noël je crois qu'il ne rentre pas dedans mais bon au pire il ira en déco soit ici soit en haut je ne sais pas encore mais ce tissu est tellement beau je trouvais sympa de faire une déco avec après j'aurais pu faire avec un deuxième tissu pour faire plus contrasté mais je verrai après ça s'enlève donc je peux facilement les changer et intervertir je verrai si j'ai le temps de vous en faire aussi avant l'envoi du concours de Noël donc je pense il faut juste que je vois si j'ai assez de tissu je vous ferai peut-être qu'avec un sapin peut-être pas les deux pour pouvoir en mettre dans les deux lots mais voilà je vous fais un petit sac pour chaque lot du concours chaque lot du concours de Noël un petit sac avec tous les DIY comme ça que je fais donc j'espère que ça vous plaira de toute façon comme je vous l'ai dit si ça vous plaît pas vous donnez voilà voilà vous pouvez donner à droite à gauche distribuer à la famille, aux amis et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça voilà il faut que je dérush et que j'ajoute au vlog d'hier la partie des chichoux que vous avez vu juste avant finalement hier soir je vous ai repris parce qu'ils étaient motivés dans l'après-midi ils étaient motivés en sortant ils m'ont encore bien fait rire c'est vraiment des clowns j'ai des bestioles qui sont pas normales moi aussi bon comme les gosses, on dirait après il paraît qu'on a les gens qui nous entourent qu'on mérite je sais pas comment on se conduit on a les amis qu'on mérite ou la famille qu'on mérite ou la communauté qu'on mérite mais voilà donc aujourd'hui tourner le réel attendre le facteur donc je pense que je vais coudre un peu en attendant j'ai pas fait mes montages d'hier donc ça je vais faire peut-être tout à l'heure ou demain demain je vais peut-être me prendre une journée montage parce que là j'aimerais bien faire la robe, la deuxième tenue comme ça je peux filmer cette vidéo là et voilà hier j'ai discuté avec Chloé qui est la la fille qui me propose les partenariats sur Mondial Tissus et tout ça donc on a essayé de voir un peu pour parce que je suis pas vraiment sûre de la matière du tissu que je dois prendre et de la taille mais là je crois que j'ai à peu près choisi ce qui pouvait se faire donc elle m'a dit qu'elle allait voir un peu si c'était des matières qui pourraient correspondre ou pas et qu'elle verrait après de toute façon il me semble qu'elle m'a dit pour début novembre pour le code donc on a le temps de j'ai le temps de voir si je me suis trompée quoi mais je suis partie en fait j'ai tout simplement vu un réel où c'est un espèce de top que vous pouvez multiposition je vous l'ai partagé sur Insta pour ceux qui me suivent et j'avais dit que j'aimerais bien le reproduire du coup et du coup ils m'ont proposé le tissu pour le faire donc c'est génial et là j'ai pensé en faire deux en fait en faire un style plus faite donc ça sera le même modèle bien évidemment mais dans des tissus différents un plus festif avec des paillettes et un plus cosy avec une matière un peu plus laineuse c'est cette partie là qui m'inquiète un peu question tissu parce qu'il faut quand même que ça soit assez flit pour pouvoir faire des nœuds dedans donc je ne sais pas trop si ça ira elle va vérifier ça et puis on verra bien ce qu'elle me dit et voilà sinon il faut que je range mon bordel aussi parce qu'avec tous les DIY que j'ai fait hier il y a du bordel absolument partout sur la table on ne voit plus la table entre mon pistolet à colle bah là en plus il y a mon boucle il y a les cotons, il y a les tissus il y a la machine et tout qui traîne sur la table il faut que j'arrange ça aussi bon la machine pas parce que je vais en avoir besoin il faut que je prenne mes mesures pour la tenue numéro 2 et voilà bah écoutez je pense qu'on va déjà pouvoir switcher le jour je vous ai dit, c'est le vlog de la flemme cette semaine je suis désolée mais je ne fais rien de particulier je ne fais déjà pas grand chose de particulier en règle générale mais là c'est encore pire en ce moment c'est un truc de fou là j'allais me refaire un café numéro 3 enfin lit 3 du café numéro 3 je suis en train de regarder ah oui je suis en train de regarder un fait entrer l'accusé que je n'avais pas encore vu Charles-Edouard commesse entre en jeu ah non c'est pas le titre, je dis n'importe quoi c'est le chapitrage le mystère de Hazel, l'affaire Colberck saison 16 et en fait ça se passe au Luxembourg donc c'est tout plein de chez moi allez donc voilà, c'est avec un jeune qui tue enfin qui fait tuer on ne sait pas trop je ne sais pas encore j'en suis à 54 minutes il reste encore 35 minutes d'épisode donc je vais voir je vais achever ça en faisant mon teint puis j'irai filmé mon réel après j'attends le facteur donc après je pense que je vais prendre mes mesures comme ça c'est fait je peux déjà faire mes découpes de toute façon comme j'ai l'idée je sais déjà à peu près ce que je vais faire les découpes ça va aller vite je pense que l'assemblage ça ira assez vite aussi donc voilà j'aime bien quand mes cheveux sont bloqués ah oui j'avais dit qu'il faudrait que je refasse ma colo aussi parce que là vous voyez où mamie se dégarnit ici on voit bien l'attache blanche vous voyez ouh mamie se fait vieille là aussi quand le dosage mes cheveux on voit bien 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 les racines blanche ouh je pense que je vais refaire ma colo aussi tout à l'heure j'irai bien ça c'est fin de journée de façon avant d'aller à la douche en plus c'est à moi de faire à manger ce soir bon bon alors je le fais après la sieste comme ça je vais à la douche avant que j'ai rire en tout oui c'est beau je vais réfléchir aux heures il faut déjà voir si j'arrive à moitié par contre je perds métif à moitié ça fait euh ça fait quelques jours que je les repère de nouveau je suis en train de muer je suis mon pelège d'hiver je vous en dis des conneries hein ouais je sais bon j'allais faire mon troisième litre ou et faire mon teint et on verra si je vous reprends tout à l'heure mais ça m'étonnerait donc je pense qu'on va switcher deux jours alors décidément on sera vu beaucoup dans la même tenue cette semaine là il est 6h42 voilà et je reviens pour clôturer le vlog avec les carreaux dégueulasses ouh c'est dégueulasse euh qu'est-ce que je voulais vous dire ah oui j'ai oublié de vous dire euh c'est quand c'est pas hier c'est avant-hier je crois j'ai commandé le calendrier de l'Avent H&M beauté ils en ont fait deux cette année l'année dernière ils en ont pas fait l'année d'avant j'avais eu euh j'en avais fait un à Manon aussi et euh j'avais beaucoup aimé euh voilà c'est beaucoup des petits produits mais je l'ai trouvé vraiment très complet et les produits euh il y en a que j'utilise encore maintenant même dans les mini donc euh franchement j'ai beaucoup aimé donc euh je l'ai recommandé cette année euh euh du coup j'en ai pris un pour Manon aussi puisqu'elle le voulait aussi donc je l'ai commandé en même temps comme ça elle l'a aussi euh puisque sur le site belge il y était plus donc je l'ai commandé sur le site français moi il fait livrer chez mon beau frère cette fois-ci pas chez mon frère parce qu'il est trop occupé lui donc euh voilà on découvrira ça ensemble aussi euh euh pendant les Vlogmas donc du coup on aura deux calendriers de l'avant-bauté enfin un make-up et deux soins c'est bien c'est la première fois que j'en ai autant d'habitude j'en ai qu'un ou deux euh là j'en ai quatre donc euh il y a le spa exclusif de chez Action le Paléa de chez DM pour les soins make-up il y aura donc le H&M et le Glamshop voilà que j'attends que j'attends qu'ils envoient avec impatience mais bon il n'envoie qu'à partir du 15 novembre donc euh je n'ai pas encore tout fuit tout fuit mais bon il est précommandé donc euh je m'en fous je l'aurai euh quand même et je l'aurai euh à temps j'espère avant le 1er décembre quand même mon piercing me fait toujours un peu mal mais c'est moins qu'hier hier je sais pas ce que j'ai eu avec mon piercing là qui m'a fait super mal à mon avis j'ai une des pointes euh ou le strass qui m'a piqué je vais demander à chérie je pense de me les échanger ce week-end avec celui-ci je ne sais pas parce que ici il me fait un peu mal celui-là non alors que euh ici l'anti-hélix c'est celui qui m'a fait le plus mal mais euh le tragus par exemple je peux dormir dessus il n'y a pas de soucis c'est vraiment juste celui-là je ne sais pas pourquoi bref donc là j'ai préparé mes petits cachetons de grand-mère pour pouffer mes petits cachetons de grand-mère au petit déch donc j'ai commandé le euh le calendrier H&M ça je vous l'ai dit et j'ai reçu hier le cadeau d'anniversaire de ma belle-sœur donc c'était mardi mais comme on va se voir que c'est pas la même marque je crois que le bracelet euh non silver cute moi c'est mon collier ouais c'est pas vraiment la même marque mais bon je pense que c'est juste la boîte qui change hein le produit en lui-même est de la même catégorie je surveille parce qu'ils font des connexions oui je vais t'ouvrir après je fais ça et je t'ouvre donc vous le recevez il y a un petit pochon il y a la petite lingette nettoyante un gel anti-humidité il y a un petit dépliant par contre ce qui est dommage c'est qu'ils mettent pas la signification de la pierre dedans ça je trouve ça un peu dommage quoique dans la mienne il y était pas non plus donc c'est comme ma nièce hein pour son bracelet c'est une tourmaline aussi donc c'est la même signification que ce que je vous ai expliqué la dernière fois c'est par rapport au mois de naissance et là je lui ai pris un collier donc c'est une chaîne en argent qui est assez fine franchement elle est je sais pas si vous allez bien voir et le pendentif c'est juste une pierre avec des petites oreilles de chat et comme elle est fan de chat je me suis dit que ça serait sympa pour elle je pense que ça va être le cadeau de cette année pour tout le monde parce que je trouve le principe vraiment très chouette donc eux ils l'avaient emballé le pendentif toujours séparé du collier dans un petit pochon en plastique comme ça et ensuite dans un pochon en plastique moi je le laisse dedans pour pas qu'il s'oxyde enfin ça s'oxyde pas c'est de l'argent mais pour pas que la pierre s'abîme ou quoi elle se griffe et je l'ai mis dans le pochon du coup pour quand elle va le déballer ça se fait beaucoup plus joli je pense que je vais juste coller un petit nœud sur la sur la boîte parce que aller emballer ça c'est un peu débile et du coup vous avez aussi des jolies boîtes et vous pouvez l'en la fermer avec un joli nœud quoi donc voilà j'espère que ça lui plaira je pense que oui j'espère voilà donc je vous mets le lien en barre d'infos ce sera donc un lien affilié c'est sur Amazon je vais vous donner le prix attendez faut que je trouve ma page Amazon j'ai trop de sites alors retour et commande mais pourquoi tu me fumer ce message là moi je l'ai payé 27 euros 21 avec la TVA puisque c'est la TVA belge du coup que je paye vu que je fais des livres en Belgique sinon il est à 26,99 je crois ouais c'est ça 26 euros 99 et donc vous avez bien toutes les pierres de naissance quoi il y en a 12 bien évidemment ouais franchement c'est pas mal je l'ai reçu le lendemain et le bracelet de Magnès il était à combien ? il était je l'ai payé 22 euros 17 donc moi donc il devait être à 21,99 ouais c'est ça je sais pas pourquoi moi ça change un petit peu mais je pense que c'est les je crois qu'en France vous avez que 19% de TVA et que nous on en a 21 donc c'est 2% de TVA en plus ça s'engueule voilà donc là je vais clôturer mon vlog et puis je vais faire mon teint en discutant avec Mimi Fofole pour notre petit café potin et puis je vais aller filmer un réel et le hall du coup shit in puisque je l'ai pas tourné hier vu que le facteur est venu trop tard et qu'après bon bah vous me connaissez c'était flemme mais en même temps il est venu à 11h30 donc comme j'avais dormi 3h sur la nuit j'étais un petit peu fatiguée qu'est ce que j'adore ? ils s'engueulent les bébés ? oui ? on m'écoute voilà ben sinon j'ai rien d'autre à vous dire donc vous aurez le le hall donc demain c'est le dernier make-up Halloween pour vous ah et Mimi est prête donc vous voyez on est synchro mardi vous aurez donc le hall shinn et mercredi le crash test du coffret Willy Wonka avec Manon comme ça vous aurez deux avis vendredi la rotation et dimanche donc le weekly vlog et j'avais dit que je donnerais plus mon planning mais je viens quand même de vous le donner et là j'ai mis un patch de nuit parce que j'avais un petit bouton et maintenant j'ai mis un bon bouton moi j'entends ça toute la matinée je vais les faire sortir tant que je suis en appel avec Mimi bah quoi qu'ils ont pas l'air de demander donc tant qu'ils demandent pas je vais peut-être pas les faire sortir parce que sinon j'aurais rien faire avec lui tellement ils font des conneries bref bah écoutez on va rester là pour ce vlog je sais pas du tout combien de temps il va durer mais je pense que c'est relativement bien maintenant je suis désolée ça aura vraiment été le vlog de la flemme et je pense qu'à semaine prochaine ça sera totalement pareil mais comme en plus c'est les congés scolaires donc j'ai rien de spécial à faire j'ai rien de spécial à vous dire non plus donc écoutez la vie elle est comme ça il y a des moments où c'est moins moins intéressant je suis désolée mais voilà on sera fait chiant ensemble donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait et que vous venez d'arriver sur ce vlog à mettre le petit pouce en l'air on se retrouve de toute façon demain avec le dernier make-up Halloween et c'est je pense mon préféré celui que j'ai mis le plus de temps à faire et j'en suis hyper 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 fière d'ailleurs pour info c'est le préféré d'indie aussi puisqu'elle a vu des make-up avant tout le monde aussi je crois que c'est le préféré des filles aussi d'ailleurs il me semble enfin bref je suis vraiment j'ai beaucoup aimé ce make-up et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours dessus et voilà bon bah écoutez sur ce moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous et passez une bonne semaine j'aime